salut à tous et bienvenue sur notre chaîne youtube avec 6 admins aujourd'hui je vais vous montrer comment installer CentOS Red Hat Atomic Host 7 et bien sûr lorsqu'on dit CentOS automatiquement c'est la même chose que Red Hat donc CentOS Atomic Host c'est quoi ? C'est un système d'exploitation basé sur Red Hat qui est optimisé pour l'utilisation des conteneurs Docker et il est pré-installé avec les outils Docker et Kubernetes pour séporter et utiliser les conteneurs et la notion d'isolation Linux. CentOS Atomic Host a le même pré-requis d'exécution que Red Hat entreprise normale. Il est compatible normalement avec la plupart du matériel qui ont été fabriqués au cours des dernières années. Moi pour cette démonstration je vais l'installer sur une machine virtuelle. Alors après avoir préparé la VM et télécharger l'image ESO de CentOS Atomic Host du site officiel de CentOS. Sélectionner après installe CentOS Atomic Host 7 et appuyer sur entrer. Le système va télécharger les drivers et faire le test nécessaire donc il prend un peu du temps pour faire tout ça. On va vérifier. Bien sûr vous pouvez utiliser ECHAP pour passer cette étape. Voilà donc c'est le fameux programme d'installation Anaconda. Donc on sélectionne la langue et le type de clavier. On cherche le langue française. Voilà c'est français. Et le clavier c'est français-france. Et on bien sûr on clique sur point suivre. Après on choisit les paramètres d'installation comme la date hier. On fait un autre choix. Par exemple. C'est Kadavlanca. On fait terminer. Le clavier déjà on a fait ça. Les prises de l'envoi là. Donc aussi destination d'installation c'est le disque. Donc on sélectionne le disque. Bien sûr si vous voulez personnaliser le partitionnement vous pouvez cocher je vais configurer le partitionnement. Mais nous c'est pas la peine de faire ça parce que c'est juste une démonstration donc on laisse par défaut. Et bien sûr si vous voulez configurer le nom d'autre et la carte résout. Donc vous pouvez bien sûr faire ça. Donc on laisse ça après. Et voilà donc c'est les paramètres d'installation. Une fois terminé on clique sur démarrer l'installation. Après on paramètre les utilisateurs. Définis un mot de passe pour l'utilisateur root. Terminé. On crée un utilisateur qui va accéder à notre machine. Bien sûr on peut le faire. Bien sûr on peut faire de cet utilisateur un administrateur en cochant ça. Définis aussi un mot de passe pour pour cet utilisateur. Terminé. Voilà donc normalement l'installation ne prend pas beaucoup de temps parce que c'est c'est un système qui est léger. Comme on l'a dit tout à l'heure il est destiné pour tout ce qui est des conteneurs. Voilà donc comme vous voyez l'installation est terminée rapidement. On clique sur pour redémarrer la machine. Et une fois terminé vous pouvez accéder à votre machine bien sûr en utilisant. Voilà on est accédé à la machine. Donc la première chose St-Ouest Atomicros est configuré d'une manière similaire de Red Hat St-Ouest Nuxet. Cela signifie qu'on pouvait utiliser les fichiers de configuration de fameux répertoire slash slash OTC. Donc si on accède on va faire un petit ls. Donc on va voir que la majorité des fichiers se trouvent ici. Les fichiers de configuration de système. Il y a une petite différence par rapport à notre système. C'est concernant la gestion des comptes utilisateurs. Donc vous allez trouver que certains comptes utilisateurs des systèmes Red Hat St-Ouesterts normalement qui sont enregistrés dans slash OTC pass WD ont été déplacés au fichier slash usrlib pass WD. Ce fichier il est en lecture seul. Mais en gros c'est presque la même chose. Ce que vous devez retenir c'est que ce système est normalement destiné pour tout ce qui est conteneurs et isolation. On passe maintenant à la configuration de cartes réseaux. C'est comme on a dit tout à l'heure on n'a pas fait la configuration de réseaux lors de l'installation. Et bien sûr pour faire ça vous pouvez utiliser le fameux outil qui est apparu avec Red Hat et St-Ouesterts à savoir NMCLI. Dans la même manière bien sûr que vous faites pour configurer une adresse IP sur un système CentOSerts ou bien Red Hat St-Ouesterts. Donc NMCLI con add add bien sûr le type c'est hibernate con name je l'appelle je vais l'appeler admin. L'interface c'est C1O16 et vous pouvez donner une adresse IP 24 par exemple 200 trans-slash-lapticat et on clique sur entrée. Après on peut ajouter le nom d'hôte avec la commande hostname ctl. Donc vous voyez le nom c'est localhost local domain. Donc on peut utiliser la même commande mais avec le suite set hostname on l'appelle atomic001. Je fais entrée et bien sûr on active notre carte réseau avec la commande toujours NMCLI con action app on l'appelle admin. Et voilà. Donc si on fait une petite vérification avec ip adresse show. Donc vous voyez donc déjà notre adresse qu'on a configuré et si on fait une petite commande hostname vous voyez c'est atomic00 ça c'est une petite configuration initiale qu'on fait normalement pour préparer notre machine Saint-Ouest atomic cost. Voilà c'est tout ce qui concerne cette vidéo et sa démonstration. Pour plus d'informations et des tutoriels visitez notre site qui est affiché en bas www.ab6admin.com www.ab6admin.com et bien sûr n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour être notifié à l'ajout des nouvelles vidéos. Merci à vous et à très bientôt.